On boit un peu trop, on se couche et là, horreur, malheur Nous aimes-tu comment on va raconter les histoires ? Je me réveille couverte de vomi On est en cours de musique, en train de chanter Et là je me dis, oh la la, oh la la, j'ai trop envie de faire pipi Hello tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et j'ai envie de faire une très courte intro car j'ai très très faim Je vais lire vos pires rondes que vous m'avez envoyées en DM sur Insta en mangeant un KFC En sachant qu'aujourd'hui c'est canicule, je pré-tourne cette vidéo Il fait actuellement 32 degrés et j'ai envie de mourir, il est 19h J'ai des tâches d'eau, je suis vraiment en eau totale Juste avant de commencer, je vais vous dire ce que j'ai pris Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé des KFC J'ai pris un bucket pour deux, voilà Moi j'aime trop les hot wings et tout Donc j'ai pris un mélange de tenders et hot wings Alors apparemment il y a des frites, eau, bacon, cheddar Jamais goûté, on va goûter ça Et j'ai pris aussi des frites normales En boisson, j'ai pris de l'eau, vous savez, je ne suis pas très bien à voir Et évidemment, alors ça, on va savoir pourquoi, ça tombe sur moi Il n'avait plus de sauce, donc j'ai pris moutarde et original Super, je pense qu'on va quand même goûter les frites, eau, cheddar, bacon Oh là là, c'est trop bon Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le cadre parfait pour les mukbangs ? C'est mieux qu'avant, on est d'accord Alors, voyons voir Je vais faire au hasard Il y a tellement de messages Alors déjà je t'adore mais c'est pas le sujet Une fois j'allais aux toilettes normales et tout J'avais une robe, je sors, je fais ma vie Et quand je rentre chez moi, je me rends compte que ma robe était coincée dans ma culotte C'était juste horrible, je n'avais rien senti et personne ne m'a rien dit Mais moi ça me fait trop peur ce genre de truc Vraiment trop peur Dès que je mets une robe et que je vais aux toilettes J'ai un réflexe bizarre A chaque fois que je sors des toilettes, s'il y a un miroir Je suis fichée de regarder mes fesses pour voir s'il n'y a rien qui débat C'est super bizarre Mais même avec un jean, c'est horrible que les gens ne disent rien Moi ça m'est arrivé vraiment plein de fois de dire à des filles Genre, vous allez la braguer tout d'air Ou s'il y a une tâche, ça me dirait bien une fois Elle m'a envoyé un message Je suis tombée à un enterrement Trois petits points, fin de l'histoire Je ne sais pas si je fais court Mais en gros j'étais à la plage avec mes cousins Du coup, on pélope, on bronze Et tout se passe trop bien Je décide de leur proposer d'aller nager Et de là on y va, c'est cool On se jette à l'eau Et de là on se fait des vagues en mode on nage n'importe comment Et il se passe quoi, je perds mon haut de maillot Et je nage sans m'en rendre compte Jusqu'à que mon cousin m'ait vu sein nu Bref, pire honte de ma life Atroce Moi je vous ai déjà raconté qui est-ce qui m'a vu nue Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo Mais j'étais en vacances Et le jardinier m'a vu toute nue, nue De la tête au pied Et on s'est regardé comme ça Et je suis partie en courant C'était horrible Un hot wind s'il vous plaît Je ne sais pas trop si c'est une vidéo où je raconte vos hontes Ou si c'est un mukbang C'est les deux Mais je crois que c'est plus un mukbang Parce que je ne sais pas si ça va être bien les hontes Il y a trop de gens qui n'aiment pas les hot winds chez KFC Je ne comprends pas Quel est le but de votre vie ? Comment je me tiens ? On dirait que j'ai les seins qui tombent jusqu'à mes pieds J'étais au Canada dans une maison en couche surfing Avec une amie, entre parenthèses Des personnes qui accueillent gratuitement des voyageurs Pour en dormir et manger Ok J'en mets partout Il y avait une petite dizaine de personnes ce soir là Chez le gentil monsieur qui nous accueillait On était tous autour de la table, prêts à manger Quand l'adorable chien du propriétaire arrive avec un nouveau jouet Entre guillemets, dans la bouche Le monsieur dit tout haut Oh, il a trouvé de quoi s'amuser, c'est quoi ? Tout le monde se retourne vers le caniche Il avait été chercher une de mes servites hygiéniques lavables dans mon sac Et elle était bien sûr déjà utilisée au monde J'ai sauté sur le chien pour lui arracher ma serviette Avant que tout le monde comprenne ce que c'était Je suis partie encore dans la chambre Je crois qu'ils se sont surtout dit que j'étais un peu folle Oh, mon dieu Mais ça, j'imagine même pas Ça c'est des trucs qui me mettent trop mal Les servites hygiéniques, genre qu'on voit Maintenant j'utilise plus de servites hygiéniques J'utilise que les culottes de règles C'est trop trop bien D'ailleurs c'est pas le sujet Mais j'imagine ce que t'as pu ressentir Parce que moi je déteste ça par exemple Avec Jérémy quand on se voyait Au début, genre c'était le moment du mois Et que j'étais chez lui Et que je devais genre jeter ma serviette Je ne pouvais pas le mettre dans sa poubelle Genre dans mon sac J'avais un tout petit sac Avec mes cotons de démaquillant Utilisés Et mes servites hygiéniques Et je ne pouvais pas jeter ça dans sa poubelle Genre ça me mettait trop mal qu'il tombe dessus J'ai mis du temps avant d'y arriver D'ailleurs il le sait absolument pas Des frites s'il vous plaît Coucou, alors ma pire honte Un jour mon mec était venu chez moi Et le lendemain matin Je déjeune des céréales trésors Et je sais pas comment Il y en a une qui tape ma gencive de ma dent du bas Et il faut savoir que j'ai la phobie des dentistes Des dents Enfin bref Un peu de tout ça T'inquiète pas J'ai pas la phobie dentiste Mais des médecins Donc c'est encore bien Et donc je commence à pas me sentir bien J'ai la tête qui tourne Je me dirige aux toilettes pour vomir Et là aux toilettes Je me tape un malaise Je me pisse dessus Excuse moi d'un péril Désolée Mon mec arrive juste après Et je me réveille Excuse moi mais J'imagine Ça doit être atroce Et je me réveille au même moment Et il a cru que c'était de la bile Que j'avais vomi Il a jamais su que je m'étais bisée dessus Il ne le saura jamais Alors ça J'adore Et vous savez le nombre de malaise que j'ai fait Parce que j'ai la phobie Du sang Ça ne m'est jamais arrivé de me faire pipi dessus Alors que normalement Enfin ça arrive à beaucoup beaucoup de monde Ouais mais c'est trop la honte En plus j'ai le dentiste et tout Tu t'es fait pipi dessus C'est galère Faut rentrer chez soi Avec plein de pipi Faut à nuire le rendez-vous Faut expliquer pourquoi Pas cool Hello Alors moi j'en ai fait une belle Première nuit chez moi Avec mon copain On se prend un apéro On boit un peu trop On se couche Et là horreur Malheur Les aimes-tu comment vous raconter les histoires Je me réveille couverte de vomi Mon tapis et le lit aussi Bref la totale Me voilà à le réveiller Et lui demander de m'aider à tout virer Oh la la J'étais trop dans le mal Donc c'est lui qui a tout fait Et le lendemain matin Il m'a dit Je crois qu'on a passé un cas dans notre relation PTDR Chez mon nuit Maintenant on en rigole Mais sur le moment j'étais recluse A ne rien pouvoir faire Mais quelle angoisse Mais t'as dû tellement te sentir mal Horrible Les histoires de vomi C'est toujours des histoires trop chiantes Des situations de merde C'est toujours comme ça Moi vous savez A chaque fois je vais vous raconter des histoires De choses qui me sont peut-être arrivées Un petit peu similaires Quand j'ai rencontré les amis de Jérémy Il y avait un de ses potes Qui se mariait Et nous était invité au mariage Et donc c'était la deuxième fois seulement Que je les voyais Bah j'ai vomi au mariage On va pas se mentir C'est plus en secret Je l'ai déjà dit J'ai vomi à ce mariage Avec plein d'amis de Jérémy Que j'avais pas encore rencontré Ça faisait je pense même pas deux mois Qu'on était ensemble Après j'étais pas la salle à vomir C'était assez particulier comme soirée Mais quand même C'était vraiment pas le bon moment Donc c'est jamais au bon moment Qu'on vomi honnêtement J'ai plus envie de lire J'ai envie de manger J'étais en date avec un gars Premier date avec lui Je me dégoûte J'étais en date avec un gars Premier date avec lui Ciné, resto Bref c'était sympa On est resté longtemps dans sa voiture Avant de rentrer Et du coup tout était fermé Mais moi j'avais très envie de faire pipi Et je me suis dit que je ferais chez moi 5 minutes après On sortait de l'autoroute J'ai hurlé de s'arrêter Donc on était dans un virage Tu sais Les super longs virages Qui t'emmènent sur un pont Pour repasser au dessus de l'autoroute En pleine nuit Sans lumière J'ai sorti super vite Et j'ai fait pipi dans les hausses d'herbe Un soulagement évident Et quand je suis retournée dans sa voiture J'avais du pipi sur les chaussures Mais bon il a continué de me parler Quand même après ça Franchement Dans ces cas là Je sais pas ce que je fais Si tu te fais vraiment pipi dessus Je sais pas Franchement je sais pas C'est... Je sais pas Je sais pas Franchement faire pipi Même là Faire pipi dans les hausses d'herbe Je sais pas si je l'aimerais Devant mon mec Faut essayer d'entretenir la flamme Si tu la casses dès le début Je vais me le marrer Après ça va choix Franchement j'aurais sûrement fait pareil Je préfère faire pipi dans les hausses d'herbe Plutôt que de faire pipi sur moi Mais c'est dur à assumer Vers mes 8 ans Le soir d'Halloween Je sors de la douche Et je me sèche avec ma serviette Etc C'est alors que j'entends sonner à ma porte Dans ma tête d'enfant de 8 ans Complètement débile Je me dis Chouette maman est rentrée du boulot On retient donc Que j'étais toute nue Vu que je sortais de la douche Et là J'ai la merveilleuse idée D'ouvrir en criant Joyeux Halloween Évidemment devant la porte Ce n'était pas ma mère C'est ma soirée A jouer Animal Crossing En pleurant de honte J'imagine trop la scène C'est vrai que quand on est enfant On pense pas à ce genre de choses J'imagine trop en jouant Vous avez pas des trucs En plus hardcore Quand j'étais en 6ème Je voulais avouer mes sentiments A mon crush Et en venant vers lui Je lui ai vomi dessus Par le big stress que j'avais Pour lui dire que je l'aimais Il m'a plus parlé depuis ce jour Mais c'est une légende ou pas Les gens qui vomissent de stress Moi j'ai déjà vomi Une fois Parce que j'étais super mal Parce que j'étais chamboulée Mais j'ai jamais genre Vomi de stress Pour moi c'était une légende En tout cas C'était pas le bon moment Je vous ai dit On vomi jamais au bon moment J'entends très plus sûr Est-ce qu'à part de cette histoire De jardini Est-ce que j'ai des histoires A vous raconter Ouais vous savez ce qui m'est arrivé J'étais en primaire Je pense que je devais être en CM1 On avait un cours de musique Je me souviens La preuve de musique Elle était horrible Elle était trop bizarre On était en cours de musique En train de chanter Et là je me dis J'ai trop envie de faire pipi Et j'avais trop envie de faire pipi J'en pouvais plus Au point de me faire pipi dessus Franchement c'était horrible Je pense que c'est une des premières ondes de ma vie J'étais très très timide avant Donc demander d'aller faire pipi Surtout quand on était en pleine chanson C'était impossible pour moi Donc du coup j'ai essayé de me retenir De me retenir Et je finis par me faire pipi dessus J'avais un jean Je me souviens Je sens que je me fais pipi dessus Je vais pas te donner tous les détails non plus Je me dis Oh putain Juste pendant que je te fais pipi dessus Tu te dis mais Qu'est ce que je suis en train de faire ? Comment je vais me sortir de là ? Et genre je regarde par terre Et je suis genre dans une énorme flaque de pipi En plein cours de musique La chanson n'est toujours pas terminée Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier C'était horrible Et du coup Longtemps après La prof de musique elle s'approche Et elle regarde Elle fait devant tout le monde Tu t'es fait pipi dessus Dis comme ça Devant tout le monde Quand j'étais petite J'étais la plus grosse des menteuses de cette terre Je mentais pour un oui Pour un non C'était mensonge Rien d'autre Et je disais Non Non c'est pas moi Le truc pas crédible Mais sur le moment ça me paraissait crédible Genre je me suis dit Il va sûrement me croire Et après j'ai passé toute la journée Dans mon pipi Dans mon jean Et je crois que c'est depuis ce moment là Que j'ai eu la phobie D'être mouillée des vêtements Vous voulez que je vous raconte ? Juste je déteste Avoir un truc humide sur moi Ça me rend Folle dingue Un jour j'étais dans un bar Avec des amis Je dormais chez ma meilleure pote Et en cherchant un truc dans mon sac Ma culotte est tombée sur la table Devant tout le monde C'était la fête de la musique C'était blindé de monde Quel enfer Oh ça me fait penser à une histoire Bon vas-y En fait c'est moi qui vous raconte mes pires comptes On était au collège Et on a eu un cours Genre de sexualité Je sais pas comment ça s'appelle Un cours de je sais pas quoi Et à la fin Ils te donnent des préservatifs J'étais en quatrième Qu'est-ce que ça s'est passé Et en fait ce préservatif Je savais pas qu'en faire Dans le sens où Je sais pas où j'allumais Parce que Enfin J'allais pas m'en servir Je savais pas où le mettre Je me suis dit Je vais pas le mettre chez moi Je sais pas Je savais pas où le mettre Du coup je l'ai laissé dans mon sac de cours Je vous jure que c'est une histoire vraie Je vous la laisse dans mon sac de cours L'année d'après Je n'ai pas changé de sac Le préservatif En fait il y a une petite poche Il est resté dans cette poche Pendant deux ans Et à la fin de l'année de ma troisième Et mes amis s'en rappellent Un cahier Et à le savoir Comment c'est possible Le préservatif était tombé dans le sac Et c'était Vous savez il y a les pages du cahier Et tout Il y a toujours des trucs qui rentrent Et en fait le préservatif Est rentré dans une page de cahier Et moi en sortant mon sac Mais quand je vous dis Comme dans un film Le préservatif il fait Comme ça devant tout le monde Et il atterrit sur une autre table C'est réel Tous les gens m'ont regardé Et genre moi Je peux pas faire genre Comme ça Je suis obligée d'exploser de rire Parce que sinon je suis trop mal à l'aise Donc du coup j'ai explosé de rire J'ai dit Ouais ça fait deux ans qu'il est là Enfin bref Ça n'a aucun sens Et voilà C'était ma honte Je sais pas si je l'ai bien raconté J'avais 10 ans Et mon frère pétait son anniversaire Avec ses copains dans le jardin Avec la piscine Comme j'étais amoureuse d'un de ses potes Et c'est un truc de fou Bon moi mon frère a plus pied que moi Du coup ce serait bizarre Mais j'étais toujours amoureuse Du frère d'une de mes copines Ils sont toujours beaux J'ai voulu descendre pour aller me baigner Mais j'ai voulu faire la belle Je suis montée sur une sorte de mur A côté des escaliers J'ai bien évidemment raté le mur Et je me suis tombée la tête la première devant tout le monde J'ai eu tellement honte Que je me suis pas relevé Et j'ai fait le genre d'avoir fait mal à l'aise Comment ça peut te passer par la tête De faire semblant de faire mal à l'aise Je suis rentré par terre Tous les yeux Et tu te dis Oh non Moi je ne peux pas pas rire C'est impossible Impossible J'en peux plus J'ai trop mangé J'en peux plus Pourquoi à chaque vidéo Je suis obligée d'être dans un état déplorable à la fin Je suis déçue un peu de vos histoires Enfin il y en a qui étaient marrant Mais franchement je m'attendais à être bien petit En venant de votre pas Alors je discutais avec un monsieur de Tinder Depuis quelques jours Comment ça un monsieur de Tinder En parallèle mon père voulait absolument m'emmener boire une bière Dans un truc à côté de son travail Où il allait régulièrement Il s'avère que c'est le monsieur de Tinder Qui m'a servi ma petite bière Si jamais su je me serais barrée en courant Auréole Avec ton père Tu peux rien dire Tu peux rien faire Et lui non plus Est-ce que c'est normal Non mais est-ce que c'est normal Que mon métier ce soit ça maintenant Est-ce que c'est normal Je suis fatiguée Oh la la ça y est Mais c'est un truc de ouf Tout le monde s'est fait pipitue On dirait que c'est normal de se faire pipitue Bon attendez je me redresse là Ok désolée Mais je crois que je vais m'arrêter là Mais DM c'est trop le bazar J'ai essayé de vous prendre les meilleures histoires Je pense qu'on s'est tous un peu tapé la honte D'ailleurs dites-moi en commentaire Ce que c'est votre pire honte Parce que bon Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram D'ailleurs N'hésitez pas à aller faire un tour Je veux savoir ce que c'est votre pire honte Parce que vous ne m'avez pas raconté en DM Alors écoutez Je ne sais pas si c'était une vidéo Mugbang ou honte C'était un mix des deux Écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais ce n'est pas déjà fait Si vous voulez me voir manger De plus en plus Et devenir énorme jusqu'à exploser C'est par ici que ça se passe Et n'hésitez pas à activer les notifications J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501